Salut, c'est Mario. Aujourd'hui, je vais vous faire part de différentes façons simples d'obtenir le maximum d'autonomie de votre véhicule électrique ou hybride. Vous savez, je conduis moi-même un véhicule hybride et j'ai appris au fil des mois que ma façon de conduire était vraiment la chose qui avait le plus d'impact sur la longévité de la batterie. Je pense bien que vous comprenez facilement que les conditions ambiantes comme la pluie, le froid, le vent et la chaleur peuvent avoir un impact significatif sur l'autonomie de votre batterie. On va donc, si vous voulez, aujourd'hui se concentrer sur les éléments sur lesquels vous avez du contrôle parce que c'est vraiment là que se trouve la clé. Donc, la variation de l'autonomie potentielle d'un véhicule est affectée en presque totalité par votre style de conduite. Par exemple, si vous conduisez sur l'autoroute et que vous choisissez de rouler à 120 km à l'heure plutôt qu'à 100 km à l'heure, vous pouvez utiliser évidemment jusqu'à 20 % d'énergie en plus par kilomètre. Certains conducteurs connaissent quelques astuces auxquelles ils font attention et on va les voir ensemble dans cette vidéo. Parlons tout d'abord, si vous voulez bien, des choses à faire ou à éviter de faire. Concernant votre véhicule, vous devez minimiser le plus possible tout obstacle sur le toit, par exemple, l'aérodynamisme de faire son travail. Assurez-vous aussi que vos pneus sont correctement gonflés. Vous pouvez trouver la pression idéale pour vos pneus sur l'affiche qui se trouve à l'intérieur de la portière du conducteur. Comme pour tous les véhicules, plus vous serez nerveux avec la pédale d'accélération, plus votre consommation en prendra un coup. Si vous souhaitez faire des économies, évitez de la marteler. Pratiquez plutôt l'accélération douce et progressive. Vous perdrez sans doute en puissance d'accélération, mais vous gagnerez beaucoup en économie. Vous pouvez aussi utiliser le mode éco présent dans les nouvelles voitures électriques. Cette fonction va brider légèrement le moteur. C'est idéal pour les trajets du quotidien en ville ou en campagne. Un autre élément important pour maximiser l'autonomie de votre véhicule électrique, quel qu'il soit, c'est de réduire l'utilisation de la pédale de frein si vous pouvez l'éviter. Attention, ça ne signifie pas que vous devez vous mettre dans une situation dangereuse en évitant délibérément les freins lorsqu'ils devraient être utilisés. Sauf qu'il faut comprendre que la capacité de freinage par régénération de tous les véhicules électriques actuellement en circulation est significative. Donc, si vous prenez l'habitude de lever le pied de l'accélérateur avant le feu rouge ou le panneau d'arrêt au lieu de freiner brusquement à 50 mètres du panneau d'arrêt, en faisant ça et en évitant l'utilisation des freins à friction, vous permettez un freinage par récupération maximale et c'est ainsi que vous pouvez également obtenir une plus grande autonomie du véhicule en réinjectant autant d'énergie dans la batterie plutôt que d'utiliser les freins hydrauliques qui vraiment vont se transformer cette énergie en chaleur que vous perdez. Alors, récupérez autant d'énergie que possible en levant simplement le pied de l'accélérateur lorsque vous voulez ralentir pour vous arrêter ou simplement dans le trafic ou pour n'importe quelle raison. Parlant de freins, le plus gros avantage d'un véhicule électrique, mis à part son silence en conduisant, est surtout le système de freinage régénératif. Si votre véhicule en est équipé, il s'agit d'une technologie qui permet de réinjecter de l'énergie dans votre batterie simplement en appuyant sur la pédale de frein lors des ralentissements. Vous récupérez donc de l'autonomie en freinant. C'est un peu comme si avec un moteur thermique, vous pouviez faire le plein d'essence en roulant. Dans certaines voitures électriques, il est possible de régler la puissance de ce frein régénératif. Plus il est fort et plus vous récupérez de l'autonomie. Cette technique est vraiment idéale pour économiser car elle permet notamment d'avoir moins de frais d'entretien sur les plaquettes de frein qui sont soutenues par ce frein régénératif qui vient faire travailler le moteur pour freiner. Voici donc nos principaux conseils pour moins consommer en voiture électrique. Donc pour ce qui est des accessoires comme par exemple la radio, les phares, les essuie-glaces, sachez que la plupart de ces éléments consomment peu. Par exemple, le siège chauffant va consommer environ 40 watts. Les phares consomment chacun environ 55 watts. Et si vous voulez vraiment économiser de l'énergie, vous le ferez avec votre pied droit plutôt que d'éteindre toutes les fonctions de votre voiture. Donc, n'hésitez pas à faire jouer la radio tant que vous voulez et allumer les essuie-glaces. Les conditions météo influencent la consommation d'un véhicule électrique en hiver par le froid et en été par la chaleur. Donc si votre véhicule en est équipé, il ne faut donc pas hésiter à utiliser le système de préconditionnement à distance qui va s'activer avec l'application du constructeur sur votre cellulaire. Cet instrument, cet accessoire permet de chauffer ou climatiser l'habitacle lorsque la voiture est branchée. De cette façon, le véhicule ne puise pas l'énergie dans la batterie et votre véhicule est à la bonne température dès le départ. Utilisez aussi avec parcimonie le chauffage ou l'air climatisé. Si vous pouvez vivre à 19 degrés, inutile de le régler à 22 degrés et ça va faire une différence. J'espère donc que ces quelques trucs vous ont aidé ou à gagner quelques kilomètres. Et si vous en avez qui n'ont pas été mentionnés dans la vidéo, s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager le tout dans la page description des commentaires au bas de cet écran. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et partagez la vidéo si elle vous a intéressé à vos collègues et amis. Nous publions environ toutes les semaines une vidéo concernant l'expérience client, la vente et différents sujets qui nous tiennent à cœur, incluant le leadership. Bon succès et bonne économie à tous et à toutes. Bye bye!